Un autre livre que j'ai publié, c'est Le Jeune Entrepreneur Africain. Le Jeune Entrepreneur Africain, c'est un livre où je parle de l'entrepreneuriat adapté aux réalités de l'Afrique, notamment de l'Afrique subsaharienne. Parce que moi, je suis encadreur dans beaucoup d'universités, comme l'Université catholique d'Afrique Santa, ou sur le parent de ses étudiants, ou l'ESSEC à Douala. Et chaque fois que je fais des formations là-bas, avec des étudiants, je me rends compte qu'en fait, les livres qu'ils utilisent pour travailler sur l'entrepreneuriat, en fait, sont des livres occidentaux, ce qui n'est pas mauvais. Mais le problème qui se pose, c'est que le contexte social, culturel, économique, qu'il y a dans ces livres-là, ne correspond pas à notre environnement. C'est-à-dire que si vous voulez copier ce qui se passe dans ces livres-là, pour répliquer ça chez nous, ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas. Donc, il est important de pouvoir mener des enquêtes et des études sur notre environnement, sur nos mentalités, sur notre culture, dans notre contexte social et culturel, économique aussi, afin de pouvoir produire des statistiques et surtout des analyses qui sont plus pertinentes pour notre environnement et qui vont permettre à ceux qui se lancent en entrepreneuriat de pouvoir accéder à des informations fiables qui correspondent à l'environnement dans lequel ils vivent. Parce que ce sont ces informations-là qui leur permettront de pouvoir exceller dans le domaine de l'entrepreneuriat. Moi, aujourd'hui, ce que je pratique en entrepreneur, je ne l'ai pas appris dans un livre. Parce qu'il y a des choses qu'on n'apprend pas dans les livres. Il y a des choses qu'il n'y a pas dans les livres. Et c'est aussi ça le problème de ceux qui font les disciplines de la santé. C'est qu'ils pensent que tout est dans les livres. Nous, c'est ce qu'on nous a toujours fait croire. Parce qu'il faut être un bon laïsseur. Laïsseur, toute la nuit, tu mets les pieds dans l'eau, tu lis, tu avales des livres, tu bouffes des livres, tu bouffes. Je ne dis pas que c'est mauvais. C'est bien d'avoir des bases. C'est bien d'avoir des prérequis. Mais les informations stratégiques ne se trouvent pas dans les livres. Je vais vous démontrer ça avec quelques exemples. Est-ce que vous savez qu'en Inde, c'est interdit aux étrangers de faire médecine? Les étrangers ne font pas médecine en Inde. C'est interdit. Il n'y a aucun étranger qui fait médecine en Inde. La médecine en Inde, c'est seulement pour les Indiens. Là, je vous envoie chercher. Et vous serez surpris. Moi, la question que je vais vous poser, c'est pourquoi ils font en sorte que la médecine en Inde soit seulement pour les Indiens? Pourquoi? Qui a une idée? Pourquoi c'est seulement pour les Indiens? Ils ne veulent pas qu'on copie. Ok, quoi d'autre? Pourquoi? Pourquoi ils ne veulent pas que nous l'apprenons? Et ça fait quoi? Aux États-Unis, il n'y a pas aussi une culture. Ou en Italie, ou en Chine. Est-ce que nous, on a la même culture que les Chinois? Mais les Indiens, il y a Camerounais qui font médecine en Chine et qui sortent de médecine. Pourquoi en Inde, ils disent non? Ils ne veulent pas. Ils veulent cacher. En fait, moi, je corrobore avec vous. Moi, je corrobore avec vous que il y a des technologies et des techniques qu'ils ne veulent pas partager avec les autres. Je leur dis, c'est logique. Bon, la question que je vais vous poser. S'ils refusent qu'on paye, ça veut dire qu'ils ne disent pas que c'est cher, ils disent qu'on ne le fait pas. Parce qu'il y a une différence entre que la pension coûte cher et que vous ne le faites pas. parce qu'ils auraient pu dire que la pension, c'est 20 millions par an. Il y aurait des gens qui auraient payé. Ils auraient pu dire que la pension, c'est 50 millions, 100 millions par an. Il y a des gens qui ont des moyens, qui auraient toujours payé. Mais ils disent carrément que non, vous ne pouvez pas faire médecine. Allez faire ça au Canada ou ailleurs. Chez nous, on ne veut pas les étrangers. En fait, c'est une manière de nous dire qu'il y a certaines informations qu'ils ne veulent pas nous donner. même si on paie. Et vous pensez que ces informations-là seront dans les livres. Mais il faut être con, non? Vous pensez qu'il y a un livre, donc, dans lequel il y a les informations qu'ils essayent de nous cacher, là. Ce n'est dans aucun livre. Ils ne peuvent pas mettre ça dans un livre. Donc, vous allez avaler tous les livres que vous voulez. Vous n'aurez jamais les informations-là puisque ce n'est pas dans les livres. Je vais vous prendre un autre exemple. Moi, je me suis rendu compte d'un autre élément. C'est le fait que en Chine, par exemple, il y a un documentaire qu'on a produit dernièrement sur une entreprise chinoise qui s'appelle Huawei. Huawei, c'est une entreprise de technologie qui fait dans la technologie, les réseaux, qui fait dans les dispositifs, les gadgets informatiques, les téléphones, etc. Et pendant le documentaire, là, il y a une petite partie qui est passée très vite là, mais moi, ça a marqué mon attention. Alors, qu'est-ce qu'ils disent dans cette partie? Ce sont les Français qui faisaient le documentaire. Ils sont arrivés en Chine, ils sont arrivés dans l'entreprise, ils filmaient, ils intervievaient des gens. Et quand ils faisaient le documentaire, ils faisaient comprendre dans le documentaire que les responsables de Huawei leur ont interdit de filmer les bureaux. Je ne parle pas des usines, je dis les bureaux. Donc dans le documentaire, il n'y a la photo d'aucun bureau. Et ils ont refusé qu'on filme les bureaux. Combien de fois les usines? Ça veut dire qu'ils ne veulent pas que même dans le documentaire, on voit une photo du bureau où ils travaillent. Et vous pensez que ce sont leurs stratégies marketing qu'ils vont mettre dans un livre. Quand ils refusent de confirmer le bureau. Et les livres, ils nous donnent ça ici, ils nous donnent. Ils nous offrent même parfois gratuitement. Allez lire, allez apprendre. Non. Si vous voulez vraiment apprendre, ce n'est pas dans les livres. Les vraies informations stratégiques ne se trouvent pas dans les livres. Et même quand ça se trouve dans les livres, ce sont les livres qui sont réservés aux initiés. Ce n'est pas des livres que vous pouvez trouver normalement partout dans les bibliothèques. Les livres que vous trouvez dans les bibliothèques partout, que vous pouvez télécharger gratuitement sur YouTube, sur Facebook, partout là, il n'y a rien à l'intérieur. Il y a les informations générées qu'on connaît depuis plus de 1 000 ans. Quand on se dit, il y a dit qu'on allait à exploiter ça. Si les nègres peuvent aussi apprendre ça en 2020, qu'ils aillent apprendre. Les vraies informations stratégiques, on ne met pas ça dans les livres. On va mettre ça dans les livres dans 100 ans. C'est que si vous attendez de vous référer au livre pour avoir des informations stratégiques, en fait, votre cerveau sera toujours vieux de 100 ans ou de 120 ans. C'est pour ça que le meilleur moyen d'avoir des informations pertinentes, c'est d'être sur le terrain. C'est de faire des expériences, c'est de faire des enquêtes, c'est de faire des études sur le terrain. C'est le seul moyen d'avoir une information qui est dynamique et qui correspond à l'environnement précis dans lequel nous sommes actuellement. c'est pour ça que les états font de l'espionnage industriel. Parce qu'ils ont compris que si on veut attendre que les autres nous donnent leur technologie, en fait, ça va mettre 100 ans. Donc, si on peut avoir des espions qui vont aller chez eux et voler cette technologie-là, on va gagner en temps. Le but, c'est qu'à la fin de la formation, chacun des groupes doit pouvoir avoir créé sa structure hospitalière avec les premiers résultats, le nombre de patients qu'ils ont déjà pu avoir, le chiffre d'affaires qu'ils ont pu réaliser. Toutes leurs réalisations, on doit pouvoir réperitorer soit à la fin de la formation et voir exactement ce que chacun des groupes a pu faire. que vous allez beaucoup lire pendant ces un mois. Au moins 50 livres qui n'ont rien à voir avec la santé. Donc, vous allez lire des livres qui n'ont rien à voir avec la santé. Il n'y aura pas des livres de physiopathologie ou de chirurgie ou d'anatomie. Ce seront des livres qui ont trait à l'entrepreneuriat mais orientés vers la santé. Il y aura un test que vous allez faire pour identifier quelle est la forme d'intelligence qui est la plus prédominante chez vous. Parce qu'en fonction de cette forme d'intelligence, on verra dans quel domaine entrepreneurial en ce qui concerne la santé vous pourriez mieux exceller. Parce que ça a une implication dans le choix du projet entrepreneurial que vous allez avoir soit pendant ou après la formation.